Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Org Soussagne, on peut l'appeler comme ça évidemment avec nous. Mesdames et Messieurs, dans ce studio, sortie musclée du président Alpha Condé au siège du RFG Arc-en-Ciel dimanche. L'UFDG condamne des propos qu'elle juge graves pour la cohésion sociale et la stabilité politique en Guinée. On essaie de comprendre ce matin qu'est-ce qui justifie évidemment cette prise de position de l'UFDG et qu'elle regarde ensemble sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, vous le voyez à l'écran, député, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Il est notre invité ce matin, mon cher Titi. Bonjour à vous, honorable. Bonjour. Merci de reprendre notre invitation. Forcément, l'actualité, c'est cette sortie. On va commencer par là, par cette sortie musclée du président Alpha Condé. C'était dimanche au siège de son parti. Vous avez tenu une ordinateur d'urgence hier du directoire à l'issue de laquelle vous avez eu des mots très très forts. Lamine posait la question, qu'est-ce qui justifie cette prise de position ? Vous condamnez des propos que vous jugez extrêmement graves. D'abord, c'est le chef de l'État qui s'exprime devant des gens dont certains ne sont même pas majeurs et qui incite ainsi à la violence politique. C'est quelque chose de grave. Les gens ne comprennent pas toujours le sens des mots. C'est important. L'endroit, c'était au siège de son parti politique. Les mots qui ont été employés, ça c'est dur. Il fait la distinction entre ce qu'est le combat politique, les débats d'idées et ce qu'est l'affrontement. C'est important, il y a des poids, des mots qui pèsent dans ça. Et puis le sens, le président est très nerveux, très en décalage avec la réalité. On a vu un homme qui a peur et qui veut imposer cette peur au reste de la population. Il crée un distinguo entre ce qu'il appelle mes militants et les artistes qui ont été attaqués, la société civile, certains militaires ont été cités, des leaders politiques. Il fait une fracture dans la société et dit résistons, battons-nous. Tout ça a un sens dans un contexte difficile pour notre pays. Et donc pour moi, il était nécessaire que l'IFDG, en tant que parti politique, réagisse avec beaucoup d'énergie par rapport à la gravité des propos que nous avons entendus du chef de l'État. C'est certes le chef de l'État, c'est vrai, lorsque nous partons dans ce sens-là. Mais lui-même se dit désormais ôter le manteau de président de la République et vous repond en tant que militant. Est-ce qu'il ne repond pas au coup pour coup à des hommes politiques qui, à un moment donné, ne lui font pas grâce aussi dans ce sens-là, qui parfois appellent à des manifestations qui sont violentes, appellent à la résistance aussi. Votre président de l'IFDG notamment, on est champion dans le domaine. Est-ce que le président de la République n'est pas dans la position de repondre au coup pour coup ? En ce moment-là, ce n'est plus le président de la République. Quand on est président de la République, on est au-dessus de la mêlée par définition. Et ensuite, on rassemble les gens. Peu importe les esprits extrémistes ou pas qui s'expriment dans sa population, il prend de la hauteur pour ramener les gens vers une meilleure cohésion sociale et politique dans son pays. Si c'est lui-même qui doit donner le coup d'envoi de ce qui peut être déclencheur des violences, c'est quelque chose de plus grave que les propos de n'importe quel citoyen dans le pays. Et c'est en cela qu'on ne peut pas comparer les paroles du chef de l'État et les paroles de quelques citoyens qui soient, quelle que soit sa position dans la société. C'est important de ne pas mettre de la même balance parce que ce serait trop facile au président de dire « je ne suis pas président » et en même temps il dit « je suis protégé par la Constitution ». Mais pourquoi a-t-il eu besoin de rappeler qu'il est protégé par la Constitution contre ce qu'il appelle des injures et des attaques sur sa personne ? S'il lui-même dit « j'enlève mon manteau de président et je deviens militant ». Il n'a pas à se prévaloir des dispositions de la Constitution s'il peut y renoncer. Et c'est grave parce que le chef de l'État vraiment ne peut pas… Quand est-ce qu'il peut voter son manteau de président ? Quand est-ce qu'il peut ? Le plus simple pour lui aurait été de démissionner de la présidente de la République et de redéviser simple le président du RPG. Et en ce moment-là, on aurait compris la teneur du poids de ce qu'il a envie de faire dans notre pays. Voilà, allez-y vous Samouïsile. Alors, lorsque vous dites, tout comme les forces sociales, qu'il faut publier son bulletin de santé, vous le dites par ironie ou vous le pensez vraiment ? Pensez-vous vraiment qu'un homme normal puisse s'exprimer comme ça ? Alpha Condé n'était pas dans un État normal qui justifie ça. Damoro l'a dit que c'est le tout Alpha qui dit clairement, Damoro l'a dit hier, qu'Alpha Condé est entier, ce qu'il dit en coulisses. Les conquêtes. C'est son point de vue qu'il a donné hier. Est-ce que vous trouvez que cela a une corrélation avec son État psychique ou ses facultés à assumer sa santé mentale ? Les propos tels qu'ils étaient avancés, le public qui était à l'écoute montrait que le chef d'État n'était pas tout à fait lucide. On ne peut pas être quelqu'un de... Je suis sûr que même l'arrivée ici, rapide de Damoro pour essayer d'éteindre le feu, justifiait qu'ils étaient conscients... Attendez, attendez, attendez... Non, 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 il a sollicité sa venue... C'était même programmé pour le lundi d'avant et entre temps il avait un décès dans sa famille. Même s'il était venu pour autre chose, le débat... Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout le débat hier, c'était pour dédouaner Alpha Condé. Donc pour quelqu'un qui écoute, il est arrivé au rescousse de quelque chose. Lui-même considérait que c'était un dérapage. Des grandes gueules. Plusieurs fois qu'il n'aurait pas dit ceci ou cela parce qu'il considère que c'est un dérapage. Est-ce que le président est mentalement normal quand il prend des positions publiques comme ça ? C'est au médecin de nous dire et nous posons la question. Vous ne pensez pas que vous êtes allé quand même très grave en demandant que le bulletin de santé du président soit publié quand même ? Ce n'est pas une gravité dans une démocratie. Les citoyens sont en droit de connaître l'état de santé de ceux qui les dirigent. Parce qu'on ne peut pas laisser le paix dans le même domaine de l'hôpital. Le secret médical, c'est pour ça. Les médecins peuvent se prononcer. Le médecin qui le surveille, qui peuvent se prononcer. Ce qui arrive aux Etats-Unis et dans toutes les grandes démocraties. Vous vous rappelez-vous qu'on a gardé longtemps la maladie de Mitterrand. Mais le médecin sortait à la télévision pour rassurer les populations. On a besoin qu'un médecin sorte pour nous dire qu'Alpha Condé est normal et que tout ce qu'il a dit mérite. En ce moment-là, s'il est normal, il sera pénalement responsable. Et en ce moment-là, c'est une démarche qui va être poursuivie. Allez-y, allez-y, Tabba. Dans un pays où personne ne publie, même c'est bien, dites-nous quel est le médecin qui va publier... Non, moi je veux bien savoir... Dites-nous quel est ce médecin qui va publier le bulletin de santé du président de la République. Mais est-ce qu'il consulte déjà des médecins ? C'est ça, c'est un problème. Bah forcément. Docteur Awada, hein. Docteur Awada est son médecin attitré. Si le président... Parce que la question pour moi c'est... Si son médecin attitré, ça veut tout dire. Voilà, la question pour moi c'est... Moussa, c'est le combat la parole. Allez-y. Voilà, justement pour moi la question c'est comment vous allez faire pour amener ce médecin-là à publier le bulletin de santé du président de la République que vous estimez malade. Dans un pays où pas mal de leaders politiques ont tenu des propos durs, le président de la République en a tenu, il n'est pas dédommageable. Mais il y a d'autres leaders politiques également qui ont tenu des propos inacceptables dans ce pays. Faut-il alors publier la totalité des bulletins de salaire de... De santé. Des bulletins de santé de ces malades entre guillemets ? Non mais moi ce qu'il faut savoir c'est que le président de la République, l'exécutif, le gouvernement a la responsabilité de faire valoir la loi. Si Ousmane Gawal fait un dérapage qui est inacceptable et tout, c'est la loi qui s'applique. C'est au président de la République et aux institutions judiciaires du pays de faire en sorte que la loi soit respectée. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mettre sous la balance de quelqu'un qui peut appliquer la loi et c'est lui qui est chargé de la faire. S'il fonde des dérapages ce n'est pas la même chose parce qu'aujourd'hui qui peut déclarer qu'Alpha Condé peut être poursuivi ? Nous avons bien déposé à l'Assemblée nationale une résolution pour haute trahison d'Alpha Condé pour ses manquements dans ses obligations constitutionnelles. Mais cela n'a pas prospéré au Parlement. Je suis d'abord dit qu'aujourd'hui il est dans une forme de bulle où il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Au mépris de la loi, au mépris de notre constitution, toutes les institutions sont sous sa responsabilité. Je suis d'accord sur une chose. Je suis d'accord sur une chose. Garant de la constitution, c'est le président de la République. En cela, il se déparaît de vous. Mais il y a quand même une série d'éléments qui vous présentent identiques au président de la République. Premièrement, vous êtes tous des leaders d'opinion. Leaders d'opinion mais également des leaders politiques. Ça c'est une chose. Au-delà de cela, la loi, par exemple, vous, vous protège. La loi protège également le président de la République. Mais mieux encore, vous avez la capacité de drainer du monde. Ça c'est une réalité. Et donc, de ce point de vue-là, et la gravité des propos du président de la République, c'est par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il peut soulever une partie de la population pour aller contre une autre partie de la population. Donc, un affrontement entre des Guinéens. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. La question, finalement, c'est plus une interpellation à plus de responsabilité dans les propos. Parce que les propos du président de la République ne sont pas tolérables. On l'a souligné hier. Mais la Guinée est dans une situation où de plus en plus, de part et d'autre, on entend des propos. Et dès que tu dis ça dans un studio, on dit « Ah, il nous met dos à dos ». Or, ce sont des problèmes qui sont soulevés par vous. C'est là que j'arrive aux dos à dos que les gens accusent. Moi, quand j'ai tenu des propos qui ont été jugés comme irresponsables ou en tout cas condamnables, j'ai été drainé de la justice sans aucune autre... J'ai été, malgré ma protection, j'ai été traduit en justice. Je suis allé, j'y ai répondu. Les explications ont eu lieu devant un tribunal où on a tranché la situation. Est-ce que c'est la même chose des propos qui sont tenus, soit par les gens de la mouvance ou par le chef de l'État ? Je suis d'accord. Donc, alors, ne mettez pas les gens dos à dos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal, c'est injustiable. C'est l'eau d'alent, c'est l'eau d'alent, c'est l'eau d'alent sur lequel la justice s'applique. Combien de fois c'est l'eau d'alent a été convoqué devant les tribunaux pour répondre des actes judiciaires ici ? Il est allé plusieurs fois comme témoin pour répondre des actes. Combien de fois ? C'est arrivé. Aujourd'hui, peut-on dire la même chose de Damaro même qui a été ou d'autres cadres de la mouvance ou du chef de l'État ? Ce n'est pas la même chose. Donc ne mettez pas dos à dos Cels sur lesquels la justice s'applique Et ceux qui sont en charge d'appliquer la justice Et qui échappent à l'appareil judiciaire Ce n'est pas con Non ça c'est important Parce que vous vous l'avez dit Le président c'est Lou d'Alain Diallo Lui même l'a dit sur des antennes locales et internationales Des journalistes qui nous mettent dos à dos Non, quand tu décris des faits Il y a des similitudes Et à ce moment c'est vous même qui vous mettez dos à dos Sur la question de la justice je suis bien d'accord La justice ne fait pas son travail Elle n'est pas juste, elle n'est pas impartiale Cela dit Il faille reconnaître que nos leaders politiques De plus en plus représentent Une menace, un danger Pour l'unité des Guinéens entre eux-mêmes Ça c'est ce que je voulais souligner Vous pouvez naturellement y réagir Mais c'est mon avis de citoyen aussi Bien, Ousmane Gawal, notre invité ce matin Je vais parler maintenant de l'UFDG C'est important parce que quand on sait L'actualité évolue évidemment Beaucoup de choses se passent On parlait tout à l'heure de l'UFR Il y a quand même quelques frustrations Est-ce que vous êtes dans le lot de cadres Aujourd'hui plus ou moins frustrés au sein de l'UFDG On parle de vous, on parle d'Akoumba Akoumba Diallo, oui On parle aussi de, je crois, Babali Moubari Je ne sais pas si je prononce bien son nom Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même Quelques grincements de dents au sein de l'UFDG Les grandes gueules Je vais donner de l'actualité à la presse Rappelez-vous, moi je suis dans ce parti depuis 2009 Je suis ici en Guinée, je n'assumais aucune responsabilité au sein de l'UFDG Vous n'avez jamais entendu que j'étais des frustrés C'est pas aujourd'hui qu'on m'a confié une responsabilité importante dans le parti Que je veux être frustré Non, c'est quand même la question Donc non, attendez, attendez, attendez Allez-y On sait très bien, la tradition veut qu'on ne jette pas en pâture le parti Notamment à la dernière sortie de notre ami l'écrivain Changel ici dans ce studio C'était un peu la même chose, il a voulu édulcorer la situation En le présentant, bien on sait très bien qu'il y a un malaise qui existe Est-ce que vous êtes des nombres de ceux-là qui aujourd'hui ressentent un petit malaise au sein du fonctionnement du parti, concrètement ? Non, 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 mais attendez, un parti politique, c'est un endroit où il y a des échanges, des débats, des contradictions Il arrive, qu'on ne soit pas d'accord, et d'ailleurs, même qu'autour de la table du conseil politique Il arrive souvent qu'on ne soit pas d'accord avec les positions adoptées par le chef de file, le président de l'UFDG Souvent, il est mis en minorité, en débat, en interne Mais ces contradictions-là, ces contradictions-là ne sont pas un malaise J'ai appris que vous êtes frustrés parce que vous souhaitiez remplacer Banosso au poste de vice-président Parce que Banosso est parté à la CENI Et que vous êtes frustrés parce que vous n'avez pas été positionné à ce poste Et qui a plutôt échu à Aliou Kondé Il y a les cas aussi d'Akoumba et d'autres Est-ce que, parce que vous êtes dans la posture de tout peindre en rose Or, nous sommes au courant que, voilà, il y a quelques grincements des dents honorables Est-ce que ça a été votre cas ? Est-ce que vous avez voulu prendre la succession de Banos ? La succession de Banos se fera au congrès prochain Au congrès de 2020 L'intérim ? Attention, l'intérim, c'est une décision personnelle du président Il a le droit ? Oui C'est convoité ou pas le poste ? Attendez, attendez Oui, mais est-ce que cette décision-là pose pas problème ? Attendez Que le président décide de confier la responsabilité Ou une partie de la responsabilité, d'habitude, c'est pas Aliou Kondé Aujourd'hui, elle est confiée à Aliou Kondé, à Célo Balde et à El Azoujouma L'ensemble des tâches qu'il faisait Que le vice-président assumait Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la décision du président de faire fonctionner comme ça Si demain, Ousmane Gawal est candidat pour un poste de vice-président Ça se fera publiquement parce que c'est une compétition qui va amener les membres du parti à voter Et ça sera à l'occasion du congrès Il faut faire attention Vous n'avez pas été choisi Non, 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 moi j'étais pas candidat, j'étais même pas ici Quand ça se faisait, j'étais pas ici Non, non, c'était pas une candidature Attendez, j'étais pas candidat Si le président avait estimé que Ousmane Gawal, en plus de sa responsabilité de coordinateur de la salle de communication Peut assumer le poste, ça m'aurait fait plaisir Le fait qu'il l'a pas fait ne provoque pas de frustration Bien, c'est pas ça Allez-y, Moussa